Si nous devons nous qualifier, ça serait l'or de ce match. Et si toutefois aussi, on ne souhaite pas, nous devons être éliminés, ça serait ce match. C'est un match pièce pour la Guinée. Donc il faut gagner ce match à tout prix. Là, c'est un match indiscutable. Parce que quand nous gagnons cela, nous nous inscrivons déjà dans la liste des 4 meilleurs 3e. Ce qui voudrait dire que nous avons toute notre chance de jouer, n'est-ce pas, les 8e de finale. Et je crois que ce système-là, nous devons beaucoup l'adapter. Il doit beaucoup travailler sur ça. Si nous jouons certainement sur notre propre valeur, comme ce que je viens de dire là, j'en suis sûr que nous allons remporter. Mais l'équipe gambienne, il ne faut pas du tout négliger cette équipe. Vous savez, la canne précédente, c'est ce qu'il y a beaucoup joué sur la Guinée. La néglisance. Nous avons néglisé l'adversaire, ce qu'il ne faut du tout pas. Et cette équipe guinienne, moi j'en suis sûr, c'est une équipe qui pourrait jouer la finale, même disons comme ça, ou le dernier carré. Si toutefois, nous essayons de nous baser sur l'exploit individuel et collectif de l'ensemble. Aujourd'hui, nous avons les garçons qui sont explosifs sur les côtés, qui proposent des solutions, qui sont accrédités de belles lectures de jeu. Nous voyons, comment dirais-je, le jeune Algacimo, Adjibou Kamara, qui a sur une pouce de balle, si vous vous rappelez, il a complètement mis Jambon Anguissard de côté et il a mis François Kamano dans une situation très confortable. Et donc, je crois que ce système de jeu-là, nous devons l'adapter. On continue comme ça, pour un premier temps, lors de la première mi-temps, on laisse le ballon, comment dirais-je, aux Gambiens pour les faire couloir qui sont maîtres de jeu, alors qu'on sait qu'on a des qualités individuelles qui peuvent proputer, n'est-ce pas, nous excentrer pour partir ici, faire le contre et marquer ce but qu'il nous faut. Donc, c'est surtout ce système Kamara doit adapter. On laisse le ballon à l'adversaire et on replie. Vous avez vu la densité, la densité dans le second rideau, quand on joue comme ça, malgré qu'on a joué avec 4-3-3-mains, ces 3 milliers-là viennent s'ajouter à la ligne défensive et les excentrés viennent s'ajouter, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de densité lors du match précédent. Donc, les Camerounais ont eu assez de difficultés de pénétrer la surface guinéenne. Mais pourtant, nous avons aussi des individualités qui peuvent nous permettre de faire sortir la balle très rapidement et marquer ce but qu'il faut pour la qualification. Pour rappel, je dis que si nous devons nous qualifier, ça serait l'or de ce match. Et si toutefois aussi, on ne souhaite pas, nous devons être éliminés, ça serait ce match. C'est un match pièce pour la Guinée. Donc, il faut gagner ce match à tout prix. Là, c'est un match indiscutable. Parce que quand nous gagnons cela, nous nous inscrivons déjà dans la liste des 4 meilleurs 3e. Ce qui voudrait dire que nous avons toute notre chance de jouer, n'est-ce pas, les huitièmes de finale. Un peu ça. D'accord. Maintenant, ne pas trop retarder. Vous allez regarder la caméra et faire un pronostic du score final de cette rencontre-là. Je pense que la Guinée pourrait gagner quelque chose de 3 buts à 1. 3 buts à 1, oui. Et surtout, surtout, un petit conseil pour Kaba Yawara. Parce que nous risquons gros que les gens ne voient pas. Nous risquons la suspension de nos défenseurs centraux pour cumuler des cartons. Je veux parler de Moukhtar Diakabi qui a déjà coupé un carton jaune contre le Cameroun. Je veux parler des Iliens enviés. Donc, il doit faire beaucoup. Quand on sait qu'il y a un choc qui nous attend contre la dernière zone, contre le Sénégal. Donc, nous risquons gros pour un cumul de cartons. Il doit faire très attention pour ne pas, c'est-à-dire, perdre des heures cadres comme ça dans un choc qui peut même nous faire qualifier, n'est-ce pas, à la première place. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Trois bises à un, moi, je pense que la Guinée pourra s'en sortir. Trois bises à un, tu as une largesse là. Pourquoi un là pour la Gambie ? Oui, je surcrois parce que là, dans la ligne défensive, on sent quelques approximations. Et on sent des approximations, parfois des sorties qui ne sont pas tellement appréciables. Vous avez vu le second bille des Camerounais. On a senti vraiment, quand on intensifie aussi l'attaque, la défense devient un peu plus fragile. Et là, on n'est pas capable, honnêtement, quand même, en tant que Guinée, en tant que ceux que nous voyons sur le terrain, on n'est pas capable de jouer les courts-matches comme ça, sans encaisser les buts. Donc, raison pour laquelle, mais je suis sûr qu'on a des attaquants qui peuvent marquer. Donc, c'est pourquoi je réserve ces embuts-là. D'accord. OK. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Merci. On se revoit après le match. Inchallah. Merci beaucoup.